L'Afrique, continent de croissance et d'avenir et Nouvel Eldorado, c'est le disque rayé qui est régulièrement servi aux Africains par les prédateurs. Cependant, le continent ne cesse de se sous-développer. Les pays africains sont devenus de grands corps malades, de véritables concentrés de tous les maux, corruption, malgouvernance chronique, népotisme, tribalisme, pillage économique et des deniers publics, présidentialisme à vie et dynastique, etc. Ces mots et d'autres encore dont souffre le continent, les parlementaires européens ont su les diagnostiquer avec pertinence dans la proposition de résolution sur le Togo lors de la grave crise sociopolitique que ce pays a connue en 2017. Considérant que le Togo est considéré comme une des dernières dictatures d'Afrique de l'Ouest, considérant que l'État français a installé et soutenu depuis cinquante ans, les régimes de Gnassimbe et Yadema, décédés en 2005, puis de son fils Forg Nassimbe, qui lui a succédé. 2. Considérant que le pays est profondément affecté par le néocolonialisme et l'impérialisme en particulier de la France et des institutions internationales, considérant que ceux-ci se traduisent notamment par l'accaparement des ressources et des terres par des multinationales, l'imposition d'accords de libres échanges aggravant la situation économique et l'imposition de réformes néolibérales dramatiques pour le peuple, considérant que le taux de corruption reste élevé dans le pays, considérant qu'en juillet 2018 pour la première fois depuis les indépendances, des manifestations publiques dans plusieurs pays d'Afrique et en région parisienne ont exigé la disparition du franc CFA, monnaie imposée à 14 pays africains par la France et qui, loin de promouvoir la coopération, est en réalité un outil de domination de l'ancienne puissance coloniale. Tel est le tableau sombre dressé par le Parlement européen qui insiste sur le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, condamne l'évéléité néo-coloniale de la France et d'autres puissances occidentales, non seulement sur l'économie du pays mais également dans le soutien et le maintien du régime togolais et souligne son opposition à la politique de la France-Afrique et à toute forme de néo-colonialisme. Le Togo étant une terre d'expérimentation, un cas d'école, c'est mauva l'OTAN pour le reste du continent. Mais comme les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes, les dirigeants africains font tout le contraire de ce qui va dans l'intérêt de leur pays et de leur peuple. Oui l'Afrique est véritablement malade de ses dirigeants. Comme des talibés, ceux-ci se sont transportés chez le colom pour se faire assister alors que leur pays regorge de ressources, de compétences, et se taura, pour se prendre en main.